Apprends à ne plus faire ses erreurs. Nous avons commencé il y a quelques jours une petite série sur les erreurs principales que font les personnes souhaitant se lancer en tant que prothésiste angulaire ou peut-être celles qui se sont déjà lancées avec une petite formation mais qui rencontrent encore des difficultés. Donc je suis là pour t'aider vraiment à comprendre ce que tu fais pas tout à fait bien, comment le faire mieux et surtout ne plus refaire ses erreurs. Si tu veux aller un petit peu plus loin, je t'offre un cours également d'une heure totalement gratuit. Le lien est sous la vidéo, donc vraiment voilà, je te demande même pas ton email, je te demande rien du tout, tu peux y accéder directement. Et tu verras, j'ai également un deuxième lien, c'est en fait une vidéo qui t'explique les quatre piliers fondamentaux de la réussite quand tu veux te lancer en tant que prothésiste angulaire. Donc surtout, va regarder ces deux cours, c'est hyper intéressant. Donc aujourd'hui, nous allons voir, comme je te l'ai dit, les trois erreurs principales. Alors pourquoi je regarde ici ? C'est parce que simplement j'ai ma petite feuille. les trois erreurs principales concernant donc les cuticules. Hier, nous avons vu les trois erreurs principales concernant la préparation des ongles. Enfin, je te dis hier, mais il y a quelques jours. Et donc aujourd'hui, c'est les cuticules. Alors peut-être que la dernière va même te surprendre. La première, c'est de trop insister. Je pense que tu as sans doute vu passer, si tu t'intéresses à la prothésie angulaire, des photos, des vidéos de cuticules qui sont très 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 bombées, qui sont très 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 creusées en dessous et qui sont vraiment parfaites. Parfaite. Pas une peau, rien qui dépasse. Ça semble absolument impeccable et on rêverait de faire des poses comme ça. Maintenant, ça pose un petit problème. Ça pose même plusieurs problèmes. Souvent, quand on fait ce type de manicure qu'on appelle manicure russe. Alors il y a des manicures russes combinées, dry manicure. Bref, il y a différents termes. Je ne veux pas t'embrouiller avec tout ça. Tu n'as pas forcément besoin de les savoir tout de suite. Mais sache que lorsqu'on fait une manicure russe, on utilise soit des embouts, donc du type boule, flamme, olive, etc. Et ou des instruments comme des pinces ou des ciseaux spéciales pour les cuticules. Le problème quand on va un peu trop loin, quand on décolle beaucoup trop la cuticule, c'est qu'il y a un risque de contamination. Donc suite à cette préparation un peu trop importante, suite à ce décollement trop important. En fait, il y a la barrière protectrice, si tu veux, au niveau du repli susanguial, au niveau de la matrice. Donc c'est juste là, au niveau de la cuticule, tout simplement. Commencer par des termes simples. Quand tu décolles cette partie-là, des bactéries peuvent rentrer à n'importe quel moment. Et en général, elles ne rentrent pas chez toi si tu as une bonne hygiène. D'ailleurs, moi, dans la remise à jour des cours que j'ai fait, j'ai remis entièrement à jour la théorie. Avec l'hygiène médicale, on va vraiment très très loin pour ne pas prendre de risques. Et justement, en termes de cuticules, je te montre plein de manières de traiter les cuticules différents. C'est-à-dire que pour moi, ce qui est important, ça va être de faire du sur-mesure. Et lorsque tu fais du sur-mesure par rapport à chaque cliente, non seulement ça tient mieux, mais il y a un côté très très exclusif. Et en plus de ça, si tu utilises, par exemple, mes produits qui sont hypoallergéniques, véganes, sans acides, non testés sur les animaux, eh bien, tu vas pouvoir vraiment te sécuriser en termes d'hygiène et de bien faire les choses, pas d'infections ou de choses comme ça. Parce que oui, on peut avoir des problèmes d'hermatologie qui se créent à la suite d'une pause. Donc, le but, c'est vraiment de minimiser tout ça. Et en plus de ça, si tu mets plusieurs choses en place, eh bien, tu vas pouvoir faire un service haut de gamme. Donc, demander plus cher pour tes prestations. Donc, moi, je ne conseille pas forcément d'aller aussi loin au niveau de la préparation, même si je le montre quand même dans mes cours. Mais ce sera à toi de choisir le degré du côté invasif, en fait, de ta préparation. Donc, quand tu verras que quelqu'un a des très belles cuticules, tu n'auras pas besoin de passer une heure sur ses cuticules. Si quelqu'un, au contraire, a des cuticules qui descendent sur un demi-centimètre, là, par exemple, il y aura peut-être un peu plus de travail de ce côté-là. Donc, c'est important de faire, encore une fois, du sur-mesure. Le problème, c'est que quand tu vas trop limer les cuticules, la peau n'est pas faite pour ça. C'est-à-dire qu'en fait, une peau que tu vas agresser, eh bien, on ne peut pas espérer qu'elle reste douce, belle, magnifique, durant un mois. Ce qui se passe, c'est que si tu commences à marcher pieds nus dans la rue, eh bien, tu vas voir qu'il y a de la corne qui va se créer sous tes pieds. Et c'est normal, c'est le corps qui essaye de se protéger. Là, en fait, on vient créer une agression au niveau de la cuticule. Donc, en fait, ton corps veut se protéger. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, oui, il va créer de la peau dure à ce niveau-là. Et de fois en fois, tu verras que ce sera de plus en plus compliqué d'avoir des belles cuticules. Tu mettra de plus en plus de temps. Peut-être que la cliente va se mettre à saigner. Et donc, c'est pas vraiment bénéfique, ni pour toi, ni pour la cliente, ni pour toi parce que tu vas mettre plus de temps, ni pour la cliente parce qu'elle va se rendre compte que ses cuticules, certes, sont très très belles sur le moment. Mais au bout d'un moment, eh bien, il y a quand même les risques du fait que cette barrière cutanée soit ouverte. Et du fait que, voilà, il y a cette peau dure qui revient sans cesse. Donc, c'est pas vraiment ce que je te conseille de faire. Et si tu es débutante, tu fais sans doute une des deux autres erreurs. D'ailleurs, dis-moi, déjà, si tu fais cette erreur de baver devant ces manicurus et de vouloir à tout prix réussir à faire pareil. Donc, après, la deuxième erreur, c'est d'avoir trop peur et de ne pas du tout, du tout, du tout, eh bien, insister sur les cuticules. De telle sorte que tu vas pouvoir laisser des cuticules qui sont très très collées. Et le problème de ça, c'est que tu vas perdre de la surface au niveau de ta pose. C'est-à-dire que tu vas te retrouver avec des ongles souvent qui, voilà, tu ne vas pas oser trop te rapprocher. Tu vas être peut-être à un demi-millimètre, un millimètre de la cuticule. Et sur des ongles comme ça, c'est énorme. Parce qu'un millimètre, c'est bien une semaine, une semaine et demie de repousse. Ça va dépendre des gens. Et donc, eh bien, on a l'impression qu'il y a déjà une repousse à la fin de ta pose. parce que tu ne peux pas te rapprocher si tu n'as pas un minimum travaillé tes cuticules. Donc, ça va être super important de les travailler. Arrivons à la troisième. Et là, ça va peut-être te surprendre si tu es toute débutante. Si tu n'es pas débutante, que tu as suivi des formations, normalement, on te l'a appris ou pas. Parce que les formations en centre, en général, on apprend de manière sommaire. Donc, peut-être que je te l'apprends aujourd'hui. D'ailleurs, si c'est le cas, dis-le-moi dans les commentaires. Et si tu le savais, dis-le-moi également. Ça me fait toujours plaisir d'avoir tes retours. Donc, là, le dernier point qui est très, très important, source d'erreur bien souvent, c'est de ne pas faire attention à la couleur de tes embouts. Parce que sur tes embouts, tu as des couleurs. Tu as du jaune, du vert, tu as du rouge, du bleu. Ça peut être même du noir. Et donc, ça représente le grain de ton embout. Comme une lime a un certain grain, eh bien, un embout a également un certain grain. Et donc, moi, ce que je te conseille, c'est d'utiliser plutôt un embout rouge qui va être plus fin. C'est un médium, on va dire. Comparé au rouge qui a des grains bleus, pardon, qui a des grains trop abrasifs. Et souvent, ce qui se passe, c'est que même si on met la ponceuse pas trop fort, on va quand même avoir quelque chose de trop abrasif avec le bleu. Et le rouge, c'est vraiment ce qu'il y a de plus sécuritaire. Donc, je te préconise vraiment d'utiliser un embout rouge. Et peut-être de ne pas tout faire avec cet embout. Et justement, de ne pas faire la manucure complète avec les embouts. De un, c'est très très long. Et de deux, eh bien, il y a tous les risques que je t'ai cités auparavant. Donc, moi, je t'apprends d'autres manières de faire, des manières que personne d'autre ne t'apprendra, puisque souvent, c'est des choses que moi-même, j'ai mis au point après mes 20 ans d'expérience dans ce domaine. Et donc, du coup, voilà, j'ai mis au point mes propres techniques, ce que je t'enseigne dans mes formations. Et justement, moi, je suis pour la sécurité avant tout. Que ce soit de la plaque, que ce soit de la cuticule ou de la peau en général. Donc, on va toujours, toujours, toujours faire un travail sécuritaire. Donc, si toi, tu as peur de faire des bêtises, je te comprends tout à fait. Donc, aujourd'hui, je ne te fais pas de démonstration sur la cuticule. Mais dans les prochaines vidéos, je pense que je te ferai des démos dans celles précédentes. N'hésite pas à aller la voir. C'était la première vidéo, donc, sur cette série. Donc, c'est intéressant de les voir toutes. Comme ça, en fait, tu vois où tu fais les erreurs et tu vois comment les corriger. Je te dis à très très vite pour la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501